Si j'avais à raconter un conte de Noël, je dirais ceci, sur Noël, sur la crèche. Voilà, il y a le minuit chrétien qui monte dans la nuit, ou douce nuit qu'on entend en ce moment. Et qu'est-ce qui se passe ? Il y a les bergers qui s'approchent lentement et qui déposent au pied du lit de paille un fromage de brebis. C'est leur cadeau. Et puis derrière eux arrivent les rois mages, Gaspard, Melchior, Balthazar, et qui déposent leur cadeau. L'or, l'amir, l'encens. Et puis derrière eux, longtemps après, arrivent depuis la pointe de l'Occident, derrière les mages de l'Orient, d'un autre bout du monde, le marchand de quenouilles, un vieillard avec sa vieille à roue qui grince, musique sincère, authentique, du vieux pays profond, et il dépose ses poupées de lin pour envelopper l'enfant qui grelotte. Et puis derrière lui, longtemps après, s'approche une jeune fille au 13 d'or, le chef inondé de blondeurs. Elle s'appelle Blandine, elle sera saint Blandine, elle s'agenouille, elle vient offrir son martyr. Et puis derrière elle, derrière elle arrive un anachorette, un moine, qui dépose son manteau, sa clamide de miséricorde. Il s'appelle Martin de Tours. C'est l'apôtre des Gaules. Cette clamide, ça signifie ce que vous aurez fait aux plus petits d'entre nous, c'est à moi que vous l'aurez fait. Et derrière arrive un anonyme, qui dépose une rosace et les plans d'un vaisseau renversé, c'est l'architecte de Notre-Dame. Et derrière arrive un roi, pieds nus, avec la couronne d'épines. Et devant la couronne d'épines, et au pied du lit de paille, il fait la promesse, en partant en terre de promission, de troquer sa couronne de puissance contre une couronne de souffrance. Et derrière lui arrive, parlons de souffrance, la piéta de Michel-Ange. Et Michel-Ange dépose la piéta. Et derrière lui arrive un musicien, qui dépose son or, qui s'appelle Jean-Sébastien Bach. « Ô Jésus, que ma joie demeure ! » Et derrière lui arrive un philosophe, Pascal. « Joie, joie, pleurs de joie, certitude. » Et derrière lui arrive Verlaine, sa romance d'amour sur Noël. Et derrière Verlaine, Marcel Pouce. Et toute la littérature, ils sont là, des centaines et des centaines. Et puis derrière, derrière ces poètes, derrière ces écrivains, il y a un homme un peu gêné, avec une moustache. Il passe sa mort en vacances à 7, il est venu là, il ne sait pas trop pourquoi, parce qu'il est incrédule, mais malgré tout, il se met à genoux, il gratte sa guitare. Et qu'est-ce qu'il dit ? « Par les quatre horizons qui crucifient le monde, pour tous ceux dont la chair se déchire ou retombe. » « Je vous salue, Marie. » Cette foule, cette houle, cette foule d'artistes, de pèlerins, de saints, de héros, d'anonymes, d'humbles, de fracturés, de pauvres entre les pauvres, qui vient devant la crèche, elle sait, depuis 2000 ans, que cette crèche, avec ce petit enfant qui grenote entre le bœuf et l'âne, qui la réchauffe, elle sait que cette crèche, elle n'a pas préparé un système, elle n'a pas préparé un royaume, elle n'a pas préparé un empire, elle a fondé une civilisation. « Musique de générique »